Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui je tiens à vous prévenir, vous risquez d'avoir envie d'acheter, d'emprunter, de voler même peut-être, ça faut pas le faire, quasiment tous les titres que je vais vous présenter. En gros vous allez avoir envie de les lire. Je vous préviens, je veux dire, c'est warning tu vois, j'ai pas fait exprès mais en fait j'en mets certains de côté, certains que je vous présente dans des readings ou vlogs et d'autres que je mets de côté pour faire quand même des points lecture parce que je suis froissée, on dirait ma gueule quand je me réveille. Bref, donc je disais que j'en mets de côté et là j'ai pas fait exprès mais là en les préparant je viens de me rendre compte que, eh bien, ceux que j'ai mis de côté sont juste génialissimes en fait. Il y en a trois qui ont frôlé, mais quand je dis frôlé c'est vraiment frôlé le coup de cœur. Il y en a un qui m'a fait avoir un fou rire dès la première page, un autre qui fait partie d'une de mes collections préférées, enfin bref, ce point lecture est un point lecture de folailles. Voilà, je tiens à le dire, c'est un point lecture de folailles. Et on commence par le livre qui m'a déclenché un fou rire dans les premières pages, donc le nouveau Sophie Kinsella à charge de revanche, donc de Sophie Kinsella. Voilà, moi j'ai une épreuve non corrigée, voilà. L'autrice et moi c'est une grande histoire, j'allais dire on se suit, non il n'y a que moi qui la suis, elle ne sait pas qui je suis. Je la suis depuis très longtemps, j'étais une grande, grande accro de l'accro du shopping, voilà. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en avais pas lu et cette année, celui qui sortait, je me suis dit « Ah, ça serait vraiment super cool en fait de replonger un peu dans cet univers ». Et franchement, je vais être honnête, et bien c'est la même chose qu'à l'époque. C'est-à-dire que ça fait exactement les mêmes sensations, la même impression. Je n'ai pas trouvé ça trop kitschouille ou justement trop dépassé. Ça m'a fait le même effet de bien-être et de bulles, de bien-être et de simplicité que j'avais quand je lisais ces romans il y a de nombreuses années, voilà. Et je dois dire qu'il y a un passage au début du livre, voilà, où je me suis tapée mais une barre de rire parce qu'en fait, j'ai tendance à vachement visualiser les scènes et là, quand elle a décrit le truc qu'elle a fait à sa voisine, voilà, j'en ai chaud. Donc dans cette histoire, on suit Fixie, c'est son surnom parce qu'elle aime tout réparer, tout mettre en ordre. Alors, elle est un peu monomaniaque, il faut vraiment que tout soit bien fait. Elle a tendance à toujours dire oui aux autres et à faire tout le temps, tout le temps passer la famille avant le reste. Il faut savoir que Fixie, dans sa famille, en fait, il tienne une quincaillerie depuis de nombreuses années. Quincaillerie où tu trouves vraiment de tout, pas que du bricolage mais tu trouves aussi notamment beaucoup d'articles pour la cuisine. Et en fait, c'est ses parents qui avaient créé cette entreprise et son papa est décédé. Sa mère a pris le relais et Fixie travaille avec sa mère. Son frère et sa soeur sont censés aussi travailler avec la famille. Mais ils ont une autre notion du travailler avec. Clairement, c'est pas vraiment la même chose. Et bref, Fixie veut que, voilà, en fait, elle se dévoue complètement aux autres. Et ça lui va bien, finalement. Ça lui va bien, elle est comme ça, elle est heureuse et puis ça fait partie de son tempérament. Donc, elle, en fait, au début du roman, elle ne ressent pas vraiment ça comme une injustice ou une prison parce que pour elle, c'est normal d'être comme ça. Il va y avoir un problème, sa mère va avoir un petit souci de santé. Du coup, elle va partir en vacances chez sa soeur. Elle va partir en Europe. Ils sont déjà en Europe puisqu'ils sont en Angleterre. Je dis n'importe quoi. Donc, elle va partir en Espagne et va confier le magasin à Fixie et à son frère et à sa soeur, quoi. Le problème, c'est que personne n'écoute Fixie. Mais quand je dis personne, c'est personne. Ils en font tout ce qu'à leur tête. Entre sa frangine qui veut transformer le fond du magasin, qui, je rappelle, est une quincaillerie. Ça fait un peu comme genre du bruit dans la cuisine. Vous voyez le magasin, c'est un peu ça. Elle veut créer au fond du magasin, donc virer des étagères et créer un club de yoga. Normal. Et son frère qui a décidé qu'il fallait vendre de l'huile d'olive, de luxe. Mais genre, l'huile d'olive, la bouteille vaut 500 boules, quoi. Fixie, elle est au milieu de tout ça en leur disant, mais vous ne vous rendez pas compte ? Ce n'est pas notre clientèle, on va tout faire foirer. Entre le fait qu'on lui cache plein de choses, qu'on ne veut pas qu'elle ait accès au compte. Enfin, il se passe plein de trucs dans sa famille. Elle n'arrive pas à s'imposer. Mais pas du tout. Elle n'arrive pas à s'imposer. À côté de ça, l'amour de son enfance, parce qu'elle était follement amoureuse d'un des meilleurs potes de son frère, est revenue en Angleterre. Et elle va recraquer, malgré le fait qu'il l'a un peu traité comme du caca, il faut être honnête. Elle va recraquer et vite se rendre compte, encore une fois, qu'elle se fait, encore une fois, avoir par quelqu'un. Et le titre, parce qu'il faut quand même comprendre le titre, c'est parce qu'un jour, elle est dans un café. Et en fait, elle va sauver l'ordinateur portable de quelqu'un. Comme quoi, il faut vraiment qu'elle aide tout le monde. Et cet homme, en fait, ça va vraiment lui sauver la vie, parce que sur Stordi, il y avait littéralement toute sa vie professionnelle. Et s'il perd ça, il est dans une mouille, ce n'est pas possible. Du coup, il lui signe une espèce de reconnaissance de dette, à charge d'en revanche, qui va les amener à se revoir assez régulièrement. Voilà. C'était vraiment très sympathique. Alors après, ce n'est pas la lecture de l'année, ce n'est pas le livre. Si tu ne le lis pas, ça va être horrible. Non, pas du tout. Mais clairement, le livre à lire, fouet au soleil, sur la plage, sur ton transat, ou sous ta clim. Ça peut être bien aussi, sous la clim. C'est vraiment chouette. Moi, j'ai retrouvé, j'ai buggé aussi, j'ai retrouvé avec grand, grand plaisir, en fait, la plume de Sophie Kinsella. Traduite, bien sûr. Mais voilà, j'ai vraiment retrouvé son univers et j'ai trouvé ça chouette. J'étais bien. Il y a des petits passages qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel. Voilà. Mais ça n'empêche que je suis très contente de l'avoir lu. Et ouais, je suis vraiment contente. J'ai passé un chouette moment. Et puis du coup, je pense que je n'attendrai pas aussi longtemps la prochaine fois pour retourner vers un livre de l'autrice. Et très honnêtement, ça m'a donné une envie folle de me replonger dans la saga La Croix du Shopping, qu'il faudrait que je me rachète, puisque je ne l'ai plus. Donc je suis en train de me dire que je vais peut-être me les refaire un de temps en temps. Me racheter un tome et les faire un de temps en temps. Je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, ça m'a donné très 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 envie de me replonger dans les écrits de l'autrice. Alors là, on change complètement, mais alors complètement de registre. Et on attaque avec le premier roman qui a frôlé. Mais alors quand je dis frôlé, c'est frôlé le coup de cœur. Il s'agit de Le Livre de M de Penn Shepard aux éditions Michel Laffont, n'importe quoi. Aux éditions Album Michel Imaginaire. Je suis désolée. Mon cerveau a trop du mal en ce moment. J'ai littéralement adoré ce roman posta. C'était génialissime. Et si ce n'est pas un coup de cœur, c'est simplement parce que... Ce n'est pas que je n'ai pas aimé la fin. Parce que la fin, j'ai chialé comme une madeleine. La dernière phrase m'a tuée, je tiens à le dire quand même. Vraiment, mais j'ai eu du mal à me remettre pendant plusieurs jours. Je n'arrêtais pas d'y penser, c'était horrible. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'il y a un petit élément isotérique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Auquel moi, je n'adhère pas. Alors, ça m'est personnel. C'est pour ça que j'ai vraiment... Peut-être que pour d'autres, ce sera génial comme explication. Peut-être que... Enfin, comme explication, comme passage. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Et du coup, quand je suis arrivée à un élément, en fait, comme ça, j'étais... Oh non, pas ça ! Et ça m'a un petit peu... Alors, ce n'est pas tout le long. Je vous rassure, ce n'est pas du tout le long du roman. Il y a juste un truc. Et moi, ça m'a dérangée. Je n'ai pas aimé. On suit principalement deux personnages, Max et Ori, qui sont mariés et femmes, qui vivent aux Etats-Unis. Et en fait, il y a eu une espèce d'épidémie. Épidémie qui a commencé en Inde par un premier cas et qui s'est propagée après au fur et à mesure dans le monde entier. Il s'avère qu'en fait, les gens perdent leur ombre. Donc, tu le vois assez facilement, sauf si tu vis dans une grotte. Mais sinon, tu le vois assez facilement. Les gens commencent par perdre leur ombre. Et ensuite, en fonction des personnes, sous plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça va vraiment dépendre des cas, ils vont commencer à avoir une perte de mémoire, en fait. Jusqu'à, finalement, devenir des sans-âmes, de plus rien. Ils ne sont plus présents dans leur tête, en fait. Et ils sont juste une coquille vide qui n'obéissent plus à rien. C'est-à-dire qu'ils peuvent même arriver à oublier qu'il faut s'alimenter, à oublier que, je ne sais pas, que le feu, ça brûle ou des choses comme ça. Et c'est un vrai danger, en fait. Donc, on ne sait pas trop comment ça se transmet. Mais c'est une maladie qui fait peur à tous ceux qui ont survécu. Nous, on suit donc Max et Ori, qui survivent comme ils peuvent, tous les deux, depuis quelques temps. Et en fait, Max va perdre son ombre. Donc Max, c'est la femme, je précise. Elle va perdre son ombre. Et il s'était fait une promesse tous les deux. C'est-à-dire que si l'un des deux perdait son ombre, l'autre devait l'aider à disparaître parce qu'il ne voulait pas vivre comme ça. Sauf qu'Ori est incapable de faire ça à sa femme. Ce n'est pas possible. Et il va perdre sa femme. Elle va disparaître, en fait. Il va la perdre. Et il va, du coup, se lancer à travers tout un périple pour la retrouver, en fait. Il faut qu'il la retrouve. Donc, il va partir dans une espèce d'aventure folle, entre guillemets, à la recherche de sa femme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à côté de ça, on suit également Max. Parce qu'en fait, au moment où elle commençait à perdre la mémoire, son mari lui a donné un dictaphone en lui disant « Enregistre. Tu enregistres toutes tes pensées. Tu enregistres tout ce que tu vis, etc. » Et du coup, nous, on la suit à travers ces enregistrements-là. Et d'ailleurs, c'était vachement sympa parce qu'il y avait une différence de narration. On était passé de la troisième... Enfin, en fonction des chapitres, on passe de la troisième personne à la première personne en fonction de si on est sur le point de vue d'Ori ou sur le point de vue de Max. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'était vraiment chouette. Il est très bien écrit, ce livre, d'ailleurs. C'est assez hallucinant. Donc, voilà. Et on suit aussi ces enregistrements, la vie de Max, tout ce qu'elle fait. Le fait qu'elle va retrouver d'autres personnes comme elle, qui n'ont plus de mémoire et qui sont malades. Et Ori, tout au long de son truc. On a aussi d'autres personnages, des gens qui essayent de trouver une solution. Forcément, quand tu vis une situation de catastrophe, tu essaies de te fixer un objectif. Donc, se dire que, je ne sais pas, à tel endroit, il y aura sûrement un remède ou de l'aide. Donc, on va tous par là. Ces humains, on en a besoin pour survivre. Et ils vont se lancer un peu là-dedans. Et tu as ce truc de Ori qui veut à tout prix, mais à tout prix, en fait, retrouver sa femme. Et cet amour-là était incroyable. Franchement, c'était magnifique de voir ça. J'ai trouvé ça... Ça me vide la chair de cocotte. J'ai trouvé ça dingue. On a des petits retours dans le passé, en fait. Où on nous explique comment ils se sont rencontrés. Où ils étaient au moment où l'épidémie s'est déclenchée. Enfin, voilà. Plein de petits moments comme ça pour créer vraiment une atmosphère. et faire en sorte qu'on est complètement en empathie, en fait, avec les personnages. Ça marche divinement bien. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment peur de spoiler la découverte. Mais c'était... Sincèrement, j'avais peur de dire ce roman. Et en fait, je l'ai littéralement dégommé. En y prenant beaucoup de plaisir. J'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai adoré. Je vous dis, s'il n'y avait pas eu ce tout petit élément qui... Voilà, je vous dis, c'est vraiment moi qui n'aime pas ça. Ça aurait été clairement un coup de cœur. Mais il y a ce truc-là. Voilà, il y a ce truc-là qui fait que je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur. Maintenant, il fera peut-être quand même partie de mes meilleures lectures 2020. En tout cas, pour l'instant, il est dans ce top. Les meilleurs livres que j'ai lus pour l'instant en 2020, c'est clairement... Il est clairement dedans parce qu'il est... Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est bien écrit. Il y a plein de messages. Il y a plein de sentiments. T'as peur pour les personnages. Et en même temps... Oh, je ne sais pas. C'était génial. Et moi, personnellement, je l'ai trouvé très abordable, en fait. J'avais un peu peur parce que j'avais entendu qu'il était exigeant, etc. Mais je n'ai pas du tout ressenti ça. Mais vraiment pas du tout. Je l'ai trouvé abordable. Je l'ai trouvé facile à lire. J'ai trouvé que la plume était fluide. Alors après, bien sûr, il faut réfléchir quand tu lis ce roman. Donc tu ne vas pas lire ça comme tu lis Martina Laferme, par exemple. C'est une évidence. Mais moi, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Je ne peux que vous recommander de découvrir ce roman qui est incroyable. Et si vous n'avez pas le cœur brisé à la fin... Moi, je n'y comprends rien. Un que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Sœur de guerre de Catherine Cuenca. Donc, c'est chez Talents Haut, dans la collection Les Héroïques. Oui, Les Héroïques. Pardon. Il faut savoir que déjà, j'adore les éditions Talents Haut, parce qu'ils font des romans engagés. Ils font des romans au niveau des enfants. Les ouvrages pour les enfants qui ne sont pas genrés. On n'est pas sur un truc fille, garçon, ni rien. C'est une maison d'édition intelligente, qui propose plutôt des ouvrages intelligents. Et ça, j'adore. Et j'aime particulièrement cette collection Les Héroïques. Pour l'instant, tous les romans que j'ai lu de cette collection, je les ai aimés. Alors, je ne vais pas dire que j'ai eu des coups de cœur à chaque fois. Ce n'est pas vrai. Mais je les ai tous aimés. Et ils sont tous hyper engagés. Voilà, il faut le savoir. Deuxième petit truc, c'est que Catherine Cuenca, c'est l'autrice de L'Assassin du Marais. Je crois que c'est ça le titre. Qui était sortie chez Scrineo, que j'ai adoré de fou. Dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est une autrice que j'ai rencontrée à Montreuil l'année dernière. Et avec qui j'avais échangé et tout. D'ailleurs, c'est la seule autrice. J'ai été voir deux auteurs à Montreuil l'année dernière. Le reste ne m'intéressait pas. Le reste des auteurs, je n'avais pas forcément envie d'y aller. Mais dans ma tête, l'année dernière, il fallait que j'aille voir Stéphane Servan. Et il fallait que j'aille voir Catherine Cuenca. Et c'était vraiment chouette. Elle est très intéressante. Et voilà. Donc quand j'ai vu que celui-ci sortait, parce qu'il est sorti assez récemment, pardon, il était évident qu'il fallait que je le découvre. Mais vraiment, c'était évident. On est dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et on est en URSS. On suit Ziba, qui est une jeune femme qui vient de la population Zigan. Ça a son importance. Et on suit Ania, qui, elle, vient de... Pas de la bonne société russe, mais une famille quand même assez aisée, qui s'en sort plutôt bien, et qui avait d'autres attentes pour elle que la guerre. On va suivre ces deux jeunes femmes qui vont, chacune pour des raisons différentes, décider de s'engager dans l'armée, dans l'armée de l'URSS, dans l'armée rouge, et qui vont donc partir faire leur classe. Au début, elles sont très différentes l'une de l'autre, donc elles vont clairement se détester. Déjà, Ziba, étant donné qu'elle est Zigan, elle a du mal à se faire accepter, parce que c'est vraiment pas un peuple, entre guillemets, parce que c'est le mot qu'ils utilisent dans le roman, c'est pour ça que je leur place. C'est pas un peuple qui est... qui est vraiment apprécié, en fait. Clairement, si on pouvait se passer deux, ce serait mieux. Sauf que les femmes, dans l'armée rouge, ont se servi d'elles en tant que tireurs d'élite. Et du coup, elles devaient être deux à chaque fois, puisque les tireurs d'élite travaillent très souvent en binôme. Et Ziba et Anya vont se retrouver ensemble, et va se nouer une amitié magnifique entre elles, c'était vraiment très chouette. Sauf que le sujet du roman, c'est pas forcément cette amitié. Vraiment, le cœur du livre et de l'histoire, c'est ces femmes intégrées à l'armée rouge. Comment, en fait, elles ont vécu ? Comment elles étaient acceptées par les hommes ? Est-ce que tout était fait pour les protéger ? Est-ce qu'elles allaient réellement au front ? Ou est-ce que, finalement, elles étaient là pour faire la popote et servir de... P-U-T-A-Y-N ? Voilà. On se pose vraiment la question, et on voit, à travers le vécu de Ziba et d'Anya, que c'était loin d'être facile, qu'elles étaient vraiment traitées comme des choses fragiles, qu'effectivement, elles étaient un peu là pour écarter les jambes et puis se taire, qu'on les mettait pas sur le front, parce que, bah non, c'est pas leur place. Elles vont devoir se battre, en fait, pour avoir le droit de se battre pour leur pays. Et elles vont vivre des choses pas forcément très faciles. Et voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, le roman commence au moment où elles sont revenues. La guerre est finie, elles sont revenues en URSS. Et... Enfin, elles sont revenues en... Oui, en URSS. Et en fait, l'une des femmes, parce qu'elles sont clins, voilà, on voit ce qu'elle vit, en fait, au moment du retour. Et c'était assez ouf, en fait, de se dire, punaise, mais elles ont vécu tout ça. Et maintenant, quand elles rentrent, elles sont traitées comme ça. Et c'était assez incroyable. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est... Bah, ça, on apprend vachement, parce que finalement, moi, personnellement, en tout cas, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui... Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en littérature. Maintenant, c'est vrai que le côté russe, on le voit très peu, je trouve. Et j'ai trouvé ça chouette, là, de voir un peu plus le côté russe, et surtout, de voir la place des femmes à ce moment-là, en fait. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'aime beaucoup le fait qu'on sent qu'elle est passionnée d'histoire, et c'est hyper agréable, en fait. Donc voilà, si vous aimez l'histoire, si vous avez envie de découvrir des choses, plein de choses, allez voir la collection Les Héroïques, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et si vous voulez en savoir plus sur les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée russe, c'est celui-ci qu'il faut lire. Je vais maintenant vous parler d'un autre presque coup de cœur, et là, je ne saurais pas dire ce qui a fait que ce n'en est pas un. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais on est vraiment pareil. Je le mets dans le haut du panier et je le mets dans le top des meilleures lectures 2020, pour l'instant, clairement. Donc il s'agit de La scène des souvenirs de Kate Morton. C'est le premier Kate Morton que je lis, et sûrement pas le dernier, parce que c'était juste dingue. J'ai juste tellement, tellement, tellement kiffé ce livre, c'était génialissime. Alors on suit aujourd'hui, en 2011, on suit une jeune femme qui s'appelle Laurel, qui n'est pas une jeune femme, d'ailleurs qui est une femme d'un certain âge, puisqu'elle est âgée. On suit une femme qui s'appelle Laurel, qui est une actrice très connue en Angleterre, qui en fait apprend que sa mère est mourante, donc elle se rend chez elle, en fait, là où elle a grandi avec ses sœurs, et où il s'est passé un truc quand elle était petite. Quelque chose qui reste un secret entre Laurel, sa mère, et son petit frère, mais son petit frère était tellement bébé que finalement, lui, il n'a pas vraiment de souvenirs. Mais bon, voilà, il s'est passé un truc à cette époque-là, Laurel l'a un peu occultée parce que par la force des choses, il a fallu qu'elle l'oublie vu que personne n'en parlait, et vu que c'est vraiment devenu quelque chose de tabou en fait dans la famille, elle a forcément, voilà, elle a fini par l'occulté au bout de 40 ans, voilà. là elle retourne dans cette maison familiale où forcément tous les souvenirs lui reviennent comme un boomerang en pleine face, et en rangeant un peu les affaires et tout de sa mère, elle est avec ses sœurs et elle va tomber sur une photo, et sur la photo elle va reconnaître sa mère, Dorothy, et elle va voir une femme à côté qui a l'air d'être genre sa meilleure amie, quoi, et elle se dit mais c'est bizarre, on ne sait pas qui elle est, enfin qui c'est en fait. et de là, Laurel va vouloir en savoir plus sur la vie de sa mère parce qu'elle se rend compte que, bah, elle ne sait rien de cette époque-là, donc des années 40 à Londres, elle ne sait rien, elle ne sait rien de ce qui s'est passé, c'était au début, pareil, comme pour le roman d'avant d'ailleurs, c'était au début de la seconde guerre mondiale en anglais, du coup à Londres, et elle va commencer à mener une enquête entre guillemets, à faire des recherches, et nous on va être catapultés dans les années je crois 41, 42, au centre de, en plein centre de Londres, qui a quitté sa campagne pour aller s'installer justement à Londres, qui va mener sa petite vie et sa vie pleine de rebondissements, c'est dit comme ça, tu as l'impression qu'il ne se passe pas des trucs de ouf, mais en fait, il se passe des trucs de malades dans ce roman, il y a un moment, j'ai deviné, en fait, il y a un moment, je me suis dit, je suis sûre que c'est ça, voilà, je me suis dit, je suis sûre que c'est ça, mais c'est pas grave, ça ne m'a pas gâché ma lecture, parce qu'en fait, même si j'avais raison, il se passe plein d'autres choses et la fin est juste explosive, les 200 dernières pages, elles sont inlâchables, j'ai été complètement happée par le livre, c'est un beau bébé qui fait, je ne sais pas, 690 pages, je l'ai lu en une journée, je lis rarement des pavés en une journée, ce n'est pas quelque chose que je fais, voilà, en général, je mets deux jours, là, je n'arrivais pas à le lâcher, mais vraiment, c'était terrible, on me parlait, j'en voyais promener, je voulais lire, je voulais savoir ce qui se passait, j'étais happée, l'autrice, elle a vraiment, été dans son univers qui est incroyable et c'est ça que j'ai adoré, c'était génial, aussi bien la partie qui se passe à notre époque, entre guillemets, donc en 2011, qui a comme protagoniste déjà une personne qui a un certain âge parce qu'elle doit avoir une soixantaine d'années, donc déjà, j'ai trouvé ça ultra original, le fait que on soit après dans les années 40 en Angleterre avec des personnages pas forcément gentils, une héroïne qui n'est pas forcément gentille, ça aussi, c'est ultra original et ça fait du bien parce que c'est pas, c'est pas genre, tout le monde n'est pas tout beau et tout rose et tout gentil, tu vois, et ça fait du bien de voir autre chose et c'était vraiment chouette, franchement, c'était, enfin, moi les deux époques, je les ai adorées, souvent en fait, quand je lis un livre comme ça qui est sur deux temporalités, il y a souvent une partie que je préfère, très souvent, c'est celle du passé d'ailleurs, mais voilà, souvent il y a une partie que j'adore et l'autre, voilà, qui me, c'est sympa mais ça me hype pas de ouf. Là, les deux parties étaient inlâchables pour moi, c'est-à-dire que quand on était dans le récit de 2011, j'étais tellement à fond que c'était hallucinant et quand j'étais dans le récit des années 40, c'est pareil, donc voilà, il y a des révélations à la fin, c'est un peu le but du livre parce que forcément il y a un espèce de secret, de mystère de famille et on veut savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à Dorothée, pourquoi il s'est passé ça après dans l'enfance de Laurel parce qu'il s'est passé un truc très 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 grave, je ne sais pas, non il ne s'est pas dit derrière donc c'est très bien et puis de voir la bourgeoisie dans les années 40 à Londres, c'est hyper intéressant aussi, j'ai bien aimé, il y a beaucoup de femmes de présente dans ce livre, c'est aussi un côté, un aspect que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, j'ai littéralement adoré ce roman, mais vraiment adoré ce roman, si vous n'avez pas, si vous êtes comme moi et que vous n'aviez pas encore sauté le pas avec les romans de Kate Morton parce que c'est tous des bricasses et que ça vous a un peu peur, sincèrement, n'ayez pas peur, c'est fluide, c'est bien écrit mais c'est facile à lire, c'est entraînant, c'est appant, t'as envie de savoir la suite, t'es appelé par l'histoire, y'a rien de difficile à suivre, ça se lit tout seul, c'est impressionnant, ça se lit tout seul et puis t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de connaître le secret et du coup t'es appelé tout le temps vers le livre et c'est vraiment chouette et si vous connaissez Kate Morton mais pas celui-ci, je vous recommande chaudement la scène des souvenirs parce que je pense que c'est le premier que je lis de l'autrice et je pense que réellement, alors j'ai mis la barre très haut pour la suite, je le sais, j'espère pas être déçue du coup mais je suis ravie parce que j'en ai découvert un extraordinaire et que du coup j'ai super envie de l'en lire plein d'autres en fait, donc voilà, je vous recommande vraiment ce roman, je sais que le problème c'est qu'aujourd'hui je vous recommande vraiment tous ces romans, sorry. Bon, on passe au troisième presque coup de coeur parce que celui qui me reste c'est un livre en VO, je le mets à la fin comme ça si ça intéresse pas, on s'en va, voilà, donc j'ai lu ce tout petit livre, c'est un gros bébé, il fait soit 800 pages en grand format donc c'est toujours bien plus donc il s'a mis, il s'a mis, il s'a mis de l'ami imaginaire de Stéphane, j'y arrive jamais, je bosse qui, c'est l'auteur de Le Monde de Charlie pour ceux qui connaissent, qui se disent mais ce nom je le connais, j'avais déjà lu Le Monde de Charlie, j'ai vu le film aussi, j'adore le livre, j'aime beaucoup le film et c'est vrai que moi c'est ça qui m'avait attiré au départ outre le résumé du roman qui était en mode waouh ça a l'air dingue, il y avait aussi le fait que je voulais savoir ce que l'auteur pouvait faire avec un titre pareil parce que Le Monde de Charlie c'est à l'opposé en fait donc je voulais vraiment voir et mon dieu, c'était dingue, ce livre est incroyable, vraiment ce livre est incroyable, vous voyez quand on parlait de prise en main, de difficulté de lecture etc, je trouve que celui-ci est moins facile de prise en main et moins facile au niveau de la lecture que le livre de M mais vraiment le rythme est totalement différent on est là sur un livre, un roman, une histoire d'ambiance, d'ambiance angoissante, pesante, qui fait énormément penser à des romans de King mais vraiment j'ai beaucoup retrouvé ce que j'avais ressenti, faut que je le relise parce que je l'ai lu il y a très très longtemps mais ça m'a fait penser au Tommy Nockers mais vraiment ça m'a trop fait penser au Tommy Nockers on n'est pas dans la même histoire mais je parle vraiment de je me souviens de ce que j'avais ressenti l'ambiance pesante, angoissante, stressante que j'avais ressenti en lisant les Tommy Nockers il y a très très longtemps jadis ça m'a fait la même chose avec l'ami imaginaire voilà alors c'est un presque coup de coeur parce que je n'ai pas aimé la fin on part dans un truc à la fin bon déjà vers la fin il commence à y avoir un peu de longueur mais c'est peut-être parce que moi le sujet ne m'intéresse pas on part dans un truc de l'auteur Sapin Trip moi j'étais là non c'est à dire que je le disais en lecture commune avec Céline et en fait pendant un moment elle me dit j'espère qu'on ne va pas aller vers ça et moi je sentais que ça venait vers ça et je lui ai dit je pense que voilà et on est allé vers ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout en littérature je n'aime pas ça ça ne passe pas avec moi et encore moins quand c'est autant barré que dans celui-là ça ne passe pas du tout et c'est dommage parce qu'en fait j'ai tellement tellement aimé le reste de l'histoire que que c'est regrettable en fait je ne peux pas vous dire ce que c'est peut-être que pour certains ça va être génial ce genre de fin peut-être que les explications données vont ravir certaines personnes tant mieux mais pour moi ça ne passe pas c'est encore une fois comme pour le livre de M c'est quelque chose qui m'est vraiment propre et d'ailleurs les auteurs ils se tapent souvent un trip là-dedans et on suit Christopher et sa maman qui ont fui leur ancien domicile parce que le compagnon de la femme n'était pas quelqu'un de très bien donc ils sont partis et ils arrivent à Milgrove en Pennsylvanie mais c'est dur à dire ils vont emménager là et commencer leur nouvelle vie donc ils vont commencer leur nouvelle vie la maman de Christopher doit trouver du travail essayer de subvenir aux besoins de son fils c'est vraiment le seul objectif qu'elle a c'est vraiment une maman ce qu'on peut appeler une maman courage c'était assez dingue j'ai adoré ce personnage c'était juste ouf et on suit également du coup Christopher qui est un petit garçon qui a des difficultés en fait à s'intégrer et qui a aussi des difficultés à l'école parce que les lettres se mélangent il a du mal à lire il a un peu de difficultés à apprendre il est pas très bon à l'école et il a l'impression d'être idiot en fait il a vraiment le sentiment d'être idiot parce qu'il comprend pas tout le temps tout et parce que cette difficulté à la lecture alors que le pauvre gamin il est juste dyslexique quoi mais voilà tu sens qu'il y a une souffrance sa mère l'encourage et lui il a de la peine pour sa mère parce qu'il se dit oh mais elle elle croit tellement en moi et pourtant moi je sais que j'en suis pas capable enfin c'était horrible quand t'es dans sa tête t'es là oh pauvre pupette t'as envie de lui faire des bisous et tout au gamin tellement il te fait mal au coeur bref et en fait Christopher un jour à la sortie de l'école sa mère doit venir le chercher elle va pas arriver à temps et Christopher va disparaître pendant plus de 6 jours on a plus du tout de nouvelles de l'enfant en fait personne ne sait où il est on le recherche bien sûr mais il a totalement disparu jusqu'à un moment ou donc 6 jours après il réapparaît du jour au lendemain sur la route il a manqué de se faire écraser d'ailleurs mais il réapparaît sur la route avec aucun souvenir de l'endroit où il était alors il a énormément maigri etc il est pas on sent qu'il a pas souffert mais il est pas non plus en très bon état et quand on lui demande mais où t'étais il sait pas quand il demande comment il a retrouvé son chemin il nous dit enfin il dit aux gens c'est grâce au gentil monsieur voilà et à partir du moment où Christopher sort de cette forêt il est complètement changé et la seule personne qui se rend compte du changement c'est sa mère mais vraiment il est totalement changé déjà il se rend compte qu'il arrive à lire il se rend compte qu'il a une intelligence incroyable et surtout il se met à parler à un espèce d'ami imaginaire le gentil monsieur qui lui demande de faire des choses voilà le gentil monsieur va lui demander de faire des choses de construire des choses voilà il va lui demander de faire des trucs je peux pas trop vous en dire mais voilà Christopher se rend compte que que clairement il est plus comme avant qu'en touchant les gens il arrive à savoir à connaître finalement les secrets des autres et tu découvres que les gens qui l'entourent sont c'est horrible franchement moi j'aurais un pouvoir comme lui mais ce serait insupportable en fait et du coup il sait plein de choses il arrive du coup à manipuler un petit peu les gens parce que quand tu connais les secrets des gens c'est plus facile de les manipuler bien sûr et on a tout cet univers hyper pesant hyper sombre où Christopher a des missions à faire pour le fameux gentil monsieur toi tu te dis mais c'est qui le gentil monsieur mais il est où le gamin il se met à parler à des objets ou des trucs qui n'existent pas il y a dans la forêt des cerfs qui sont extrêmement bizarre mais moi je ne vais plus en forêt j'ai trop peur je vous jure c'est un truc de ouf entre le Nick Cutter que j'avais lu et celui-là je ne vais plus en forêt les gars toute seule c'est hors de question et on a toute cette ambiance dans cette ville il y a des moments où les gens vont un peu péter une durite il y a une histoire dans une maison de retraite avec une bonne femme qui n'arrête pas de gueuler on va tous mourir la mort arrive elle est proche elle est proche et toi t'es là what mais qu'est-ce qui se passe et à ça est mêlé la disparation d'un enfant qui a disparu il y a je sais plus 30 ans je crois quelque chose comme ça plus de 30 ans même oui bien plus de 30 ans et on a un mélange de tout ça et à côté de ça l'auteur arrive à nous créer des personnages incroyables Christopher le personnage de Christopher est extrêmement bien travaillé il est super bien fait la mère est incroyable le shérif qui d'habitude est un personnage que je n'aime jamais dans les romans là était ah c'était chouette les personnages sont vraiment chouettes même ceux qui sont barrés sont super chouettes il a réussi à créer certaines scènes je les visualisais et j'étais oh voilà c'est pas un livre qui fait peur mais quand tu visualises les scènes ça fait quand même froid dans le dos et et ouais il a un gros côté anxiogène mais c'est ce que ça me fait quand je lis un king de l'époque terreur entre guillemets c'est vraiment ce côté anxiogène en fait pour moi c'est vraiment soit tu rentres dans l'ambiance avec l'ami imaginaire soit tu rentres pas dans l'ambiance mais cette ambiance sombre mais l'auteur le fait tellement bien franchement je suis épatée parce que je m'attendais pas à ça je pensais j'ai mis quand même 4-5 jours pour le lire et je pensais être saoulée à force parce que j'aime pas passer autant de temps sur un livre et en fait non parce que j'aimais tellement être dans cette histoire j'aimais tellement être dans l'ambiance que ça me gênait pas et malheureusement est arrivé ces 200 dernières pages qui alors ça pète dans tous les sens je peux pas dire que le rythme est pas bon alors c'est très lent tout le long du livre si vous aimez pas les lenteurs si vous aimez pas les livres d'atmosphère d'ambiance et tout lâchez l'affaire vous allez vous ennuyer c'est vraiment clairement vous allez vous ennuyer et à 25 balles le bouquin vaut peut-être mieux pas ou alors on attend qu'il sorte en poche je sais pas mais si vous aimez ça ça devrait le faire déjà si vous aimez le king je pense que ça devrait passer franchement voilà sauf si vous êtes comme moi et que le truc qui nous met à la fin ça vous horripile voilà l'explication moi m'a pas convaincue il y a un ou deux trucs où j'étais en mode oh putain oh putain genre en mode mais je l'ai pas vu venir comment t'as fait pour m'avoir comme ça quoi et après une fois que j'ai eu cette révélation là je me souviens exactement du numéro de la page pour vous dire une fois que j'ai eu cette révélation là et bien le reste du livre pour moi est parti en cacahuète parce que le délire dans lequel parle l'auteur ça me plaisait pas en fait c'est juste moi mais malgré tout le reste était tellement bien que pour moi c'est un presque coup de coeur parce qu'en fait il y aurait pas eu cette fin ça aurait été clairement un coup de coeur mais ce truc là à la fin moi j'aime pas et après je peux comprendre que pour d'autres ça soit une explication qui tienne la route qu'ils aient aimé etc mais non moi ça me convainc pas en fait et le je compare beaucoup au King je suis désolée mais il y a un des livres de King que j'adore je vais pas vous citer lequel parce que ça spoilerait qui a une fin un peu avec des explications un peu un peu comme ça et pareil la fin m'avait trop déçue j'étais dégoûtée mais bon voilà maintenant c'est 200 pages sur 700 c'est pas non plus tout et moi j'ai adoré j'ai adoré c'était c'était trop dingue en fait c'était trop ouf j'ai trouvé ça génial si on adhère à la fin bah ça passera tout seul que ce soit pour le livre de M ou pour l'ami imaginaire j'ai trop envie de dire tout tu vois genre mais tu te rends pas compte il y a eu ça mais je peux pas ça serait pas gentil de ma part bref je termine avec le livre en VO donc il s'agit de With a Fire on Eye de Elisabeth Acevedo je crois qu'il est chez ouais chez Harper Teen je sais pas pourquoi j'ai dit teen mais vous avez vu mes dents comme ça voilà c'était vraiment chouette c'était une lecture très très agréable donc je l'ai déjà dit sur Insta mais je me répète j'avais lu Poetics de l'autrice en français et j'ai abandonné parce qu'en fait je trouvais ça extrêmement mal écrit je détestais la narration c'était horrible j'ai vraiment mais alors quand je vous dis que j'ai vraiment pas aimé Poetics en français c'est pas déconnerie hein du coup celui-ci j'ai vu que le sujet était un peu différent bon on parle toujours de personnes noires mais voilà j'ai vu que c'était traité différemment je me suis dit essaye j'ai essayé et j'ai beaucoup aimé La Plume de l'autrice en tout cas dans ce roman là est extrêmement agréable c'est tellement fluide je suis pas j'arrête pas de vous le dire je sais même pas comment vous montrer à quel point je ne suis pas bilingue mais je ne le suis vraiment vraiment pas alors à l'oral je suis une vraie catastrophe c'est à dire que tu me parles en anglais je suis comme ça parce que j'ai peur de dire une boulette ou d'avoir mal compris voilà je comprends quand je lis c'est pas un souci mais je suis pas ça me demande beaucoup beaucoup d'efforts en fait ça me demande beaucoup d'efforts et par exemple quand j'ai lu Aurora Burning donc le tome 2 d'Aurora Squad je vous jure je me suis fait des noeuds au cerveau c'était terrible j'avais l'impression de faire de la de la traduction constamment parce que je comprenais pas tout et clairement je pense que quand il sortira en français je vais le relire je le prendrai en ebook et je vais le relire parce que je suis sûre d'avoir loupé des choses alors que dans celui-là c'est pas le cas l'autrice a vraiment une plume agréable la présentation du roman est très agréable les chapitres sont ultra courts t'as un thème entre guillemets un petit passage de vie par chapitre du coup c'est très fluide ça se lit vraiment très bien et j'ai trouvé ça agréable c'est à dire que quand je lisais même si je lisais une heure, une heure et demie d'affilée ce roman là j'avais pas mal à la tête j'étais pas fatiguée j'avais pas l'impression d'avoir fait un effort au contraire j'avais passé un chouettement donc c'était vraiment cool du coup de quoi ça parle en fait dans ce livre on suit Emonie qui est une jeune adolescente qui a 17 ans qui a déjà une petite fille de 2 ans Emma qu'elle appelle Baby Girl pendant tout le temps en fait c'est son petit surnom et donc Emonie en fait élève sa petite fille seule avec l'aide de sa grand-mère sa grand-mère qui l'a élevée parce que sa maman est décédée et son père est reparti vivre à Puerto Rico parce qu'il se sentait pas bien à Philadelphie et il a voulu retourner sur son île où il se sentait plus à sa place et où il avait le sentiment de pouvoir plus aider en fait et faire des choses donc voilà donc Emonie élève sa petite fille travaille pour filer un coup de main à sa grand-mère et nous quand on arrive dans l'histoire Emonie va entrer dans sa dernière année de lycée avant la fac avant les choix fatidiques qu'il faut faire au moment où tu termines ton lycée et Emonie est passionnée de cuisine elle a un don incroyable à savoir mélanger les herbes les aromates etc à donner une petite touche piquante de chez elle en fait au plat en fait elle a vraiment ce truc sa grand-mère pour elle dit que c'est de la magie que quand elle mange ce que fait Emonie et bien elle a l'impression d'être de retour sur son île et voilà donc Emonie va reprendre le chemin du lycée et elle a une chance inouïe c'est qu'elle a réussi à rester dans un lycée classique puisque très souvent quand les jeunes filles sont enceintes au lycée on essaie de les mettre dans des lycées assez dans des lycées dans des lycées dédiées à des femmes enceintes en gros où t'as moins de cours et où t'es quasi sûr de pas pouvoir intégrer des comme on dit en français des universités etc et en fait grâce à des adultes très bienveillants dans son lycée elle a réussi à y rester et on la soutient vachement et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que on sent pas de noirceur en fait pas du tout et c'était vraiment agréable bref et Emonie en fait est passionnée de cuisine mais vraiment c'est vraiment un truc elle adore les émissions de télé-réalité sur la cuisine elle adore cuisiner c'est son truc et là il va y avoir une classe d'art culinaire qui va ouvrir en fait au sein de son de son lycée et elle va l'intégrer et elle va du coup apprendre certaines techniques on va lui dire que pendant le la pause enfin les vacances voilà chez Spring Break dans la tête je trouve pas en français pendant les vacances d'automne non de printemps d'ailleurs pendant les vacances de printemps le lycée avec cette classe organise un séjour en Espagne et Emonie il croit pas trop parce qu'en fait déjà elle se dit qu'elle aura pas l'argent et de deux qu'est-ce qu'elle va faire de sa fille en fait elle peut pas laisser une semaine entière sa fille à sa grand-mère qui a quand même un certain âge enfin voilà et on la suit comme ça a mené sa petite vie de dernière année de lycée il y a pas des rebondissements à tout moment c'est juste une histoire de vie une tranche de vie un an de la vie d'Emonie avec ses galères avec ses galères ses quelques difficultés et mais je vous dis j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça agréable parce que certains sujets sont traités le fait d'être maman à l'adolescence de vouloir à tout prix aller quand même au bout de ses études et obtenir quelque chose pour soi c'est à dire qu'il y a ce message aussi de tu peux être une bonne maman mais ne pas t'oublier et ça j'ai trouvé ça vachement cool ce trio de trois personnages très finalement intergénérationnels qui étaient vraiment chouettes alors on voit très peu la petite on sait qu'elle est là mais c'est vrai que dans l'histoire on la voit pas plus que ça mais j'ai trouvé ça vraiment chouette la relation que Emonie a avec sa abuela c'était vraiment super mignon le fait que c'est une noire puertoricaine et ben voilà ça crée quelques pas des conflits mais des questionnements vis-à-vis des noirs afro-américains voilà qui vont lui demander parfois mais est-ce que t'es vraiment black black parce que parce que voilà pour eux elle est à moitié hispanique alors qu'elle non elle se revendique comme femme de couleur en fait bref il y a plein de questionnements comme ça mais on reste sur un texte léger et assez positif au final et moi ce que je enfin le sentiment avec lequel je ressors quand je finis un roman comme ça c'est si t'es ado et que tu lis ça alors c'est pas en train de te vanter ou de te vendre le truc de fais des bébés quand t'as 16 ans c'est bien et tout c'est pas du tout le cas parce qu'on te met en avant les difficultés le fait que ben voilà elle doit rendre des comptes que qu'elle doit travailler que voilà elle peut pas faire tout ce qu'elle veut mais elle t'envoie aussi ce message de c'est pas parce que t'es tombée enceinte en étant ado et que tu as choisi de garder le bébé c'est pas parce que t'as fait ce choix que ta vie est foutue tu peux encore faire des choses et j'ai trouvé ça vachement cool en fait je trouve que c'est très positif comme type d'histoire et voilà j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait pas de noirceur en fait dans ce livre que ce soit pas sombre qu'on soit pas dans un truc un peu glauque voilà non on est pas là dedans elle a des difficultés elle a pas une vie parfaite et elle a surtout pas une vie facile mais elle va tout faire pour s'en sortir et elle va trouver des gens cools sur son chemin qui vont l'aider des adultes qui sont là pour elle et j'aime bien aussi quand on ne met pas que des adultes en mode on peut pas compter sur eux bou bou les adultes caca boudin non là on est vraiment dans autre chose tu peux compter sur les adultes il y en a certains qui sont très très bien et qui vont t'aider et ça c'était chouette du coup j'ai beaucoup aimé ce roman ça me donne envie d'essayer tenter poète X en anglais parce que je vous dis en français c'est une calamité ce roman c'est une horreur vraiment c'est une horreur mais l'écriture elle était oh là là mon dieu enfin moi j'ai voilà alors que bah en lisant ça je me rends compte que l'autrice écrit très bien donc en fait j'hésite et il y en a un autre clan alors je sais plus c'est quoi de l'autrice aussi mais bon j'en ai d'autres à lire donc je vais en lire d'autres mais je suis très contente j'ai passé un très chouette moment de lecture si vous lisez en anglais et que vous avez envie de passer un petit instant voilà une lecture qui est pas dure qui reste je vous dis assez optimiste malgré le sujet et bah franchement allez-y parce que c'était vraiment cool vraiment j'ai réussi à vous présenter tous mes livres voilà je suis très contente alors je vais être tout à fait honnête avec vous j'avais prévu d'inclure le clan McCoy dans ce point lecture mais là je crois qu'on est déjà à presque 50 minutes et c'est pas possible je vais pas faire un point lecture d'une heure donc je garde les McCoy pour le prochain point lecture voilà en tout cas j'espère franchement que vous avez retenu des titres parce que dans cette vidéo il y avait que du bon les gars il y a rien qui était pas bon à la limite celui qui est en dessous c'est le Sophie Kinsella mais parce que le sujet est le c'est pas le même genre de livre c'est pas le même registre maintenant dans son genre il est bien donc voilà je pense que je vous ai présenté plein de romans tous différents tous excellents le le livre de M les gars je vous jure c'est un petit bijou le Kate Morton est génialissime vraiment génialissime si vous aimez la saga des 7 soeurs avec Lucinda Riley et vous avez aimé justement ce rapport de double temporalité les gars je vous jure Kate Morton c'est un level tellement au dessus allez-y vous allez adorer vraiment vous allez vous éclater quoi et puis l'ami imaginaire qui était juste dingue et qui est une magnifique découverte et voilà et puis des soeurs de guerre aussi qui étaient géniales en fait tout était bien donc voilà c'était ma phase j'ai eu que des trop cool lectures après ça je me suis tapé pas mal de c'est par cycle voilà bref je me tais la vidéo est assez longue j'espère vraiment que vous avez découvert en tout cas au moins un titre qui vous hype et qui vous donne envie de lire pas forcément de l'acheter mais qui vous donne envie de vous dire ah mais ouais j'ai un Kate Morton dans ma bibliothèque je vais y aller ou oui enfin voilà je sais pas juste l'envie de lire c'est ça le principal de vous dire que bah voilà vous allez peut-être faire un voyage hallucinant en découvrant une nouvelle histoire et que du coup je vous ai donné envie d'aller vous plonger dans des dans un super roman c'est tout ce que j'espère et j'espère aussi bien sûr que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie je vous retrouve dans les commentaires j'espère en tout cas parce que j'aime bien vous répondre en plus en ce moment j'ai un peu plus de temps puisque je me suis mis un petit peu en vacances donc n'hésitez pas je vous réponds avec grand plaisir on n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut ça aide tout le temps et ça fait franchement ça tu vois ça voilà oui ça fait faire des grimaces je vous fais plein d'énormes bisous je vous retrouve je pense la semaine prochaine dans un vlog très certainement voilà en attendant je vous laisse je vous souhaite tout ce que vous voulez et je vous fais plein de bisous bye ciao